Finalement, je pense qu'on va répondre à une partie de vos questions par l'intervention de mes collègues. Ce que je retiens un peu des questions que vous avez posées, c'est que peut-être qu'il manque dans la prise en charge de vos enfants un spécialiste référent, un médecin, un spécialiste référent, on va en reparler, qui va adresser votre enfant, vous adresser au centre de référence et trouve des apprentissages pour la mise en place des traitements médicamenteux spécifiques. Il y a peut-être une réflexion ingéniale. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, certes, le syndrome KBG, c'est un syndrome qui finalement est assez récent, mais qui, pour les spécialistes du développement, correspond à un trouble neurodéveloppemental. Lorsqu'on s'adresse à des spécialistes du neurodéveloppement, qu'on soit dans le cadre du KBG ou dans un autre syndrome, on va savoir quand même par quel biais aborder les troubles et la prise en charge globale des enfants. Un trouble du neurodéveloppement, qu'est-ce que c'est ? C'est une altération de plusieurs composantes du développement neurologique. Ces composantes sont dépendantes les unes des autres. Sur la représentation que je vous ai mis ici avec mon emprunteur, j'ai mis KBG au centre. Finalement, cette représentation, c'est ce qu'on utilise pour expliquer la classification des pathologies psychiatriques de SN5, qui nous permet de comprendre que les troubles présentés par les enfants dans le cadre d'un trouble neurodéveloppemental sont tous dépendants les uns des autres. C'est le même cerveau. À partir du moment où on a un trouble du langage qui se manifeste, il y a de grandes chances pour avoir un trouble de moteur, des troubles neurovisuels et d'autres symptômes. Donc finalement, le syndrome KBG, je parle de la composante neurodéveloppementale, ce n'est pas une liste de symptômes. Parce que le problème, c'est que quand on va y voir les spécialistes, on va sortir avec un diagnostic de trop du langage, trop de la motricité, etc. Et on a l'impression d'avoir un cahier de troubles. En fait, finalement, il y a une certaine cohérence. Et à partir du moment où on va apparaître différentes composantes altérées dans le développement, on va avoir plusieurs troubles et donc plusieurs symptômes, plusieurs gènes, ce qu'on appelle les plaintes. Une plainte pour nous, pour nous les bien-soignants, c'est une gène dans le quotidien. Le quotidien de l'enfant, le quotidien de la famille. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'intensité des symptômes peut être variable déjà dans la vie de l'enfant et surtout d'un patient à l'autre parce qu'on ne connaît pas tout sur le neurodéveloppement. Donc parmi les symptômes qu'on va avoir, on va avoir des troubles moteurs, on peut avoir des troubles de la communication. Donc troubles de la communication, ça veut dire troubles du langage, mais pas seulement, en différentes formes de communication. On va voir apparaître des troubles des apprentissages et c'est là qu'on parle des troubles de lecture, d'écriture, de calcul aussi. Et puis toute la partie troubles du spectre autistique qui n'est pas encore vraiment bien décrite dans le KBG. Et comme on vous le disait tout à l'heure, finalement les troubles du spectre autistique, on ne les connaît pas encore tous très bien puisque c'est un spectre et qu'il y a différentes présentations. Et parmi les symptômes qu'on va retrouver de façon assez fréquente chez les enfants moteurs de KBG, il y a le TDAH, donc le trouble déficitaire de la tension avec l'hyperactivité. Le docteur Charolais vous parlait du traitement parce que l'attération de la tension et l'impulsivité et l'agitation motrice majeurent beaucoup de symptômes et génèrent ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des difficultés en plus de ce que vous vivez au quotidien, de ce que vous vivez l'enfant au quotidien. Alors évidemment, le traitement médicamenteux c'est une réponse, il n'y a pas que ça. Alors, dans la mesure où il y a beaucoup de troubles, il y a un moment où il faut qu'on décide d'une hiérarchisation des soins et on est obligé de choisir en fonction du trouble, de ses conséquences et de ce qu'on attend de la prise en charge. Et puis, souvent on se rend compte dans les pathologies développementales qu'on prend en compte des symptômes, on prend compte une gêne, on a une amélioration et puis on voit apparaître de nouvelles plaintes, de nouvelles gènes en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de nouveaux apprentissages, enfin il y a des tas de facteurs qui peuvent dégrader quelque chose qui jusqu'alors fonctionnait bien. Donc notre rôle, notre objectif avec vous, c'est d'aménager le quotidien de l'enfant aussi bien dans son quotidien de vie que dans les apprentissages. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut faire le point sur le développement, sur le neurodéveloppement de l'enfant. Ce qui signifie qu'il faut que vous ayez ce que je vous disais tout à l'heure, un médecin qui sache évaluer le développement de l'enfant. Et ce médecin va prescrire des bilans puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le neurodéveloppement et que les différentes compétences du développement doivent être évaluées. Donc ça veut dire que vous allez repartir avec beaucoup de bilans à faire et donc beaucoup de rendez-vous. Donc pour l'enfant c'est lourd, pour la famille c'est lourd, accessoirement, financièrement aussi, on en parlera un petit peu tout à l'heure. L'objectif, on ne peut pas tout prendre en charge en même temps. Donc l'objectif est de prendre en charge les plaintes principales et ou celles qui ont un retentissement, le retentissement le plus important sur la vie de l'enfant. Et en ce qui concerne la vie de l'enfant, j'insiste sur le fait que ce n'est pas seulement la vie scolaire. C'est vrai que les plaintes les plus fréquentes et les plus lourdes pour les enfants c'est le scolaire parce que le scolaire c'est lourd, c'est une grande partie de la vie, mais on doit tenir compte aussi de la vie de famille, de la vie sociale de l'enfant et bien évidemment de celle de scolaire. Donc on doit essayer de trouver un équilibre pour ne pas surcharger le quotidien de l'enfant tout en optimisant les soins. Alors idéalement, dans le neurodéveloppement et en particulier dans le syndrome KBG, on aimerait diagnostiquer les troubles précocement, les prendre en charge précocement et proposer une prise en charge intensive. Alors intensive en France, soyons clairs, c'est 2-3 fois par semaine maximum qu'on ne peut pas faire plus parce que les soins ne sont pas réalisés en milieu de vie, tout simplement. Si on avait la possibilité d'avoir des orthophonistes, des orthoptistes sur les lieux scolaires en permanence, ce serait réalisable, ce n'est pas possible pour les enfants et ce serait trop lourd. Or, oui, pour les enfants qui ont sur notification MDPH, qui sont scolarisés dans le cadre d'un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, donc c'est ça. En pratique, dans le quotidien de l'enfant, on prévoit deux prises en charge, maximum trois prises en charge par semaine. L'objectif étant d'éviter la fatigue de l'enfant et donc finalement son opposition et puis d'essayer de limiter les conséquences sur le quotidien de l'époque. Alors, quels sont les spécialistes que vous avez rencontrés, que vous avez certainement rencontrés déjà ? Ce n'est pas exhaustif, mais globalement c'est ce que vous allez voir principalement. Le référent médical, ça peut être un pédiatre. Les pédiatres sont les médecins spécialistes du développement de l'enfant. Tout le monde n'est pas spécialisé dans le neurodéveloppement et encore moins dans le KBG, mais néanmoins, ce sont des gens qui sont habitués à observer le développement et qui peuvent vous accompagner. Les neuropédiatres, si vous pouvez, le généticien peut aussi avoir un rôle de coordination, de référent. Pour les difficultés de langage, d'oralité et d'apprentissage, vous allez avoir affaire à l'orthophoniste. On aura une présentation après moi. On va avoir besoin, comme le disait le docteur Charlet tout à l'heure, de vérifier l'audition assez systématique et de prendre en charge éventuellement une insuffisance vélère. On va vous en parler également. L'intégrité de la vue doit être évaluée, mais ce n'est pas seulement la vue, c'est aussi les mouvements des yeux et surtout l'utilisation que le cerveau a de l'information visuelle. Et pour ça, on a besoin de l'orthoptiste qui va faire un bilan neurovisuel, qui va nous apporter des informations qui vont avoir des conséquences sur les prises en charge. Ensuite, le développement cognitif, on nous a parlé tout à l'heure du QI. Alors, dans la mesure du possible, il faut qu'il soit réalisé au moins une fois par une psychologue spécialisée, non pas dans le KBG et dans le neurodéveloppement, puisque ça nous permettra d'avoir des résultats chiffrés, mais aussi l'analyse clinique, l'observation clinique de la psychologue pour réfléchir à la prise en charge. Ensuite, concernant le trouble du spectre autistique et le TDAH, on a besoin des pédopsychiatres idéalement, même s'ils ne sont pas très normaux. Et vous pouvez avoir affaire à une psychologue spécialisée, à une modificatrice spécialisée, qui vont proposer différents types de prise en charge, notamment les thérapies cognitives ou comportementales, les prises en charge des habitudes et sociales, la communication et le savoir-être, la remédiation primitive aussi, qui peut être une thérapie utilisée pour la prise en charge du TDAH au moins en début. Voilà, donc en pratique, le médecin spécialiste répervant va vous aider à coordonner et à hiérarchiser les soins. Il faut savoir qu'on peut être fardier à décider d'une suite de soins, et que parfois il est intéressant d'associer certains soins, notamment orthophonie et psychomotricité, parce qu'ils vont être complémentaires. Et on voit assez souvent que la prise en charge de l'orthophonie, quand elle est complétée de psychomotricité, permet à l'enfant de progresser plus vite. Pour d'autres soins, on a besoin de les faire avant les autres, comme l'orthopsie par exemple, avant la psychomotricité, ou la psychomotricité en ergothérapie, parce qu'on travaille sur le terrain développemental avant de proposer une compensation. Voilà. Alors, tout ça c'est très lourd, à la fois pour l'enfant et pour la famille, donc il faut savoir aussi proposer des pauses thérapeutiques sur les conseils de la soignante ou du soignant. Oui, c'est bien de les faire, mais ce qui est important c'est de réévaluer l'évolution de l'enfant. Pas trop tard, avec des bilans étalonnés, au plus tard, 6 mois, 1 an après la pause, parce que le risque sinon, c'est de voir s'enquister des difficultés. Voilà. Le point financier pour les soins qui ne relèvent pas du droit commun, notamment la psychomotricité et l'ergothérapie, vous pourrez être aidé par votre médecin référent pour une saisie d'un DPH et pour obtenir un financement. Ensuite, on peut aussi avoir à se poser la question d'une orientation scolaire, en fonction de l'évolution de l'enfant. Évidemment, on ne prend pas de décision seule, mais en fonction de l'évolution clinique et des prises en charge, l'évolution dans les prises en charge rééducatives, parfois il est mieux de réorienter l'enfant ailleurs que dans un circuit ordinaire qui va être trop lourd pour lui. Et enfin, le dernier point, c'est que bien évidemment, on peut proposer une prise en charge en libéral, mais les structures médico-sociales et sanitaires sont aussi là. Normalement, pour prendre ça en charge des enfants, le problème, c'est la disponibilité et les listes d'attente. Mais là, je parle des... Alors, l'équence pour les tout-petits, mais pas encore plus diagnostique assez précoce, mais normalement, c'est aussi le rôle des CMP et des CMPB. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à mes collègues, donc Mme Thavier-Varide-Orthophonie, Mme Gilbert-Orthophonie et Mme Le Rard d'Hercothérapie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements